ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder la réalisation d'un motion design fait directement dans nuke à partir du système de particules où les particules de type cartes vont faire apparaître au fur et à mesure donc une image qui est projetée dessus pour la reconstituer totalement comme un puzzle un peu avec des impressions donc de déplacement et des notions de motion blur et de turbulences qui vont permettre donc d'avoir un côté un peu aléatoire dans la construction donc de l'image au fur et à mesure ici on voit donc le démarrage comme des morceaux qui arrivent qui reconstitue donc l'image ensuite on pourra avoir donc des morceaux plus ou moins petits si on a des morceaux assez importants qui reconstitue l'image assez rapidement mais on pourra avoir donc encore une fois des morceaux plus petits ça va dépendre de la taille des particules que l'on va choisir et ainsi de suite on va regarder ça ici dans nuke on va donc s'initier un peu au système de particules alors pour s'initier au système de particules il est nécessaire de faire une compo 3d donc on a vu ça dans d'autres tutoriels où on va créer donc une scène ici scène 1 que l'on a créé alors on retrouve tous les éléments de pour constituer donc la con le compositing 3d ici dans les notes de compositing on assigne ici scène 1 et si on a besoin d'une scène on a besoin d'une caméra ici qu'on va retrouver aussi donc caméra ok et puis on a besoin donc là on va retrouver voilà le système donc 3d ici on a la caméra on a la scène qui est définie on connecte donc la scène la caméra alors pour que la caméra puisse faire un rendu on va lui associer soit donc un moteur de rendu soit donc le skyline render soit le ré-rendeur il ya d'autres moteurs de rendu qui peuvent se mettre comme vr et rendement et ainsi de suite et donc on a ici le ré-rendeur alors pourquoi on choisit le ré-rendeur parce qu'il a la possibilité donc d'avoir justement des ao v ici et de récupérer des informations si on avait besoin pour venir compositer en 2d ça c'est assez intéressant et donc on va voir notre scène notre caméra et entre les deux et bien on va avoir une succession de entre les deux en complément des deux plus tôt on va avoir une succession de nodes qui gère les particules alors ça commence en pour gérer des particules on va venir ici juste on reparlera donc de la projection de notre image justement mais au départ donc on va venir donc créer un émetteur particle émetteur ici ok donc le particle émetteur si je le crée donc venir ici alors le système de particules on les trouve en dessous particle émetteur voilà et donc le particle émetteur je viens de créer ici il demande donc un système de particules ok un émetteur éventuellement et merge pour merger avec un autre système de particules donc on peut combiner des systèmes de particules donc ça c'est assez intéressant donc ici au niveau des particules on peut mettre un objet 3d on peut apporter un objet on peut mettre donc un casque justement ici on peut mettre aussi des sphères ici sphères ok des sphères ici et on peut les mettre donc en système de particules ici ok on va pouvoir les déconnecter donc connecter au voilà ok et donc à ce moment là on va avoir un système donc de sphères qui vont être émises ok ce qu'on va faire c'est qu'on va débrancher notre système actuel pour faire plus léger dans le display voilà donc on peut mettre des sphères on peut mettre des cartes donc au départ bien on a ça ça veut dire qu'on a des sphères qui sont émises dans une certaine direction donc l'émetteur ici et on a donc la connexion émite ici qui permet d'émettre à partir d'un objet alors ça c'est assez intéressant parce que autrement ça émet un peu de manière trop linéaire ou autre donc on peut retrouver un objet 3d on peut le taper le retrouver géométrie ici et on va pouvoir donc dans géométrie par exemple reprendre une sphère ok ici qui va nous servir donc d'éléments hop d'émission émite voilà voilà donc à ce moment là alors l'avantage donc de nuque c'est qu'il recalcule les particules donc il faut avoir un bon ordinateur une bonne carte graphique de manière de pouvoir retrouver donc en temps réel le dispositif donc des particules ici calculées par nuque par rapport aux derniers paramètres que l'on a mis en place ici donc ici on a voilà le calcul se refait on a les particules qui sont émises à partir de la sphère je reviens un peu à la frame donc 1 ici on va avoir donc le début de l'émission on voit les premières particules puis ça démarre à 0 et puis au fur et à mesure donc les particules vont partir dans la direction par rapport au normal a priori donc à la base de la sphère on pourra changer ça donc en partir de là comme pour les systèmes de particules dans le même principe que ce que l'on retrouve dans maya on pourra donc rajouter des systèmes qui vont perturber donc la cinématique des particules la dynamique des particules comme de la turbulence des attractions des choses comme ça et on aura donc mis en place une cinématique donc des particules alors c'est ce qu'on a fait donc ici avec notre carte donc ici ce que l'on a fait par rapport à ce qu'on vient de voir au lieu de démettre par rapport à des sphères on a émis donc je vais enlever les sphères ici on a émis par rapport à des cartes donc le carte d'émission on le voit là ici c'est un carte en longueur comme ça et puis ensuite il ya le carte qui va servir donc on le voit ici le système de particules et ce carte et bien on peut lui mettre une image il a une connexion image ici et on va voir que on projette donc avec la caméra une image de telle manière que chaque particule est une fraction donc de l'image projetée qui va se reconstituer au fur et à mesure devant la caméra donc on a le particule émetteur ici on peut avoir donc l'émission rate ici le taux l'augmenter et le diminuer rate variation enfin on a pas mal de paramètres la velocity de départ la taille on dit c'était important 0,15 et puis le size range c'est 0,18 ici donc on a pas mal de paramètres déjà au début dans le particule émetteur et puis on a ensuite la possibilité donc éventuellement d'écrire des expressions complémentaires sur color opacité size masse et ainsi de suite ici on on l'utilise pas mais c'est juste pour montrer les possibilités on retrouve bien entendu tout ça dans la liste des nodes qui sont à notre disposition donc pour les systèmes de particules et donc notamment particules expression dans particule émetteur particules expression les deux dont on vient de parler ensuite on a la turbulence que l'on met en place alors pour des systèmes comme de particules comme turbulences où on verra d'autres on a la possibilité on a un onglet région donc l'onglet région est très intéressant parce qu'il va limiter éventuellement donc la turbulence dans la zone ici qui nous intéresse ce qui fait que si je reconnecte ici mon système de particules et bien les particules vont avoir une turbulence au départ une agitation qui peut être plus ou moins forte avec particules turbulences ici si je mets un par exemple donc on a une modification en temps réel donc ça c'est assez intéressant de manière même statique nous permet de voir un peu l'évolution voilà donc là c'est vraiment très turbulent et puis on peut avancer pour voir ce qui se passe au fur et à mesure est ce que l'image se reconstruit on va voir comment devant donc la caméra on peut le voir avec les joueurs 2 pas trop la turbulence est trop forte ici on avait mis 005 pour avoir un peu de turbulence et voilà ce qui va permettre de ensuite cette turbulence atténue l'agitation va s'arrêter et on aura donc une concentration des particules vers la caméra on va voir comment voilà on peut mettre une turbulence en place avec une force un scale et un offset ici des conditions donc qu'on va retrouver dans les autres systèmes donc des autres nodes de variation donc de la cinématique 1 avec une probabilité ici qui est à 1 donc tout le monde de rouge le min et le max a aussi sont intéressants pour limiter éventuellement dans le temps où on veut faire intervenir donc le champ de force ici turbulence et random sim ici donc le une valeur aléatoire et on va travailler donc on a deux chanel on reviendra dessus dans les prochains tutoriels a et b ici que l'on peut combiner éventuellement et qui peuvent être aussi séparés pour faire intervenir donc des paramètres sur le canal a et les paramètres sur le canal b en termes de particules ok ensuite on va avoir donc un autre que l'on va connecter au fur et à mesure après turbulence particules look out qui permet donc à ce de faire pointé donc enfin pointé la normale de la particule card va regarder une même direction toutes les particules vont regarder une même direction et cette direction c'est la caméra on le voit bien ici on le on voit bien le principe tout le monde regarde donc dans la direction de l'axe de la caméra ici se tourne et forme ce fameux demi cercle ici que l'on voit qui va permettre donc de donner l'impression que l'image est reconstituée ici donc ça c'est du au particle look out sur lequel on a connecté ici donc la caméra en termes de paramétrage on la prend comme référence donc c'est pour ça qu'on a cette ligne verte ici parce que qu'est ce qu'on a fait on a pris donc le look out on a pris la caméra et on est venu donc appuyer sur contrôle prendre ici sur le le petit la petite forme zigzag ici qui représente donc le graphe donc d'animation et on fait drag and drop et on vient le déposer ici sur le particule look out ce qui fait que en fait on va avoir un lien maintenant la position elle est prise en compte on voit qu'elle est sur fond bleu et c'est elle est pilotée par le la position ou le translate ce qui revient en haut même de la caméra ici la caméra est sur fond bleu aussi parce que je l'ai qui frémé de la manière de la déplacer de m'avancer vers les particules mais donc ici on a une flèche verte avec la direction c'est bien la caméra qui envoie les informations sur le particule look out ici on voit là pour le on retrouve les conditions comme on a parlé éventuellement la région que l'on peut limiter pour avoir le look out ensuite on a le particule pour une force ici qui va permettre donc de d'attracter ou de repousser donc à des particules par rapport à un point donné même combat ici donc on va venir connecter les paramètres de la caméra sur le particule point force ici position x de telle manière que ce soit la position la caméra qui pilote donc la force d'où ce du mini cercle ici parce que on va mettre donc une force ici donc négative qui va permettre d'attirer les particules c'est pour ça qu'au départ et bien un avis comme ça et puis au fur et à mesure on voit qu'elle se rapproche ainsi fait voilà elle se rapproche de plus en plus donc de la caméra et enfin on va mettre un particule drag de telle manière avec on le voit ici une région sphérique de ta manière de freiner donc les particules pour qu'elle soit en même temps attirée par le particule point force et en même temps donc freiner à la fin de leur vie ici les conditions restant les mêmes min age et max age 0 et 1 donc on voit ici qu'on a une valeur donc de on drag en force en 0,69 c'est ici qu'on la rentre si on venait donc à limiter le drag en le réduisant le drag permet de freiner c'est vraiment le frein à main de la simulation le retrouve dans d'autres systèmes et bien voilà ce qu'on aurait c'est à dire que on aurait effectivement donc les particules d'abord qui seraient en look out c'est à dire qu'ils pointeraient vers la caméra vers la position de la caméra et en même temps qui serait attiré vers la caméra tout en tournant autour et donc on aurait plutôt ce type de simulation ici que l'on voit et qui donnerait pas exactement ce que l'on veut forcément complètement ici donc si je rebobine pour voir ce que ça donne ici voilà on a des morceaux donc de visuel voilà on a des morceaux de visuel alors pourquoi on voit pas les les carrés ici on va venir débrancher donc ops motion blur shutter on va mettre 0 voilà en fait je remets le motion blur à sortie du ray render ici à 0 de la manière qu'on comprenne bien ce qui se passe voilà c'est des carrés qui arrivent des rectangles de particules et qui vont tourner autour et finir par former éventuellement donc l'image comme on peut le voir ici voilà ou ne pas arrêter de se tourner de reconstituer l'image éventuellement dans ce qui peut être relativement intéressant et si on vient donc à augmenter le drag et bien on va pouvoir donc freiner les particules on voit que l'image à la même frame se reconstitue mieux c'est à dire que les particules sont plus stables de telle manière donc voilà ici d'avoir l'image complète devant la caméra le résultat c'est effectivement des particules qui vont rester donc devant la caméra s'accumuler de trop mais qui vont former donc l'image ici comme on peut le voir voilà ici ok donc en conséquence par rapport à ça on pourrait définir la taille donc revenir sur la taille des particules éventuellement un particule émiteur ici et on a donc la taille ça ici 0 1 ok ici voilà on a un changement alors savoir si on voit toujours dont on voit plus il faudra aller plus loin dans le temps sûrement voilà 400 sûrement voilà et on pourra essayer de maîtriser comme ça voilà ça va voilà ça un peu mieux donc size 0 12 peut-être voilà ok donc il faut comme ça jouer sur la taille de manière d'avoir pas mal de particules on peut jouer aussi sur le nombre émis de particules et attendre un peu plus longtemps bien entendu donc augmenter l'émission rate ici pour avoir un taux d'émission plus important et venir remplir plus rapidement éventuellement donc 3 par exemple ici ok voilà on a beaucoup plus donc de particules qui s'accumulent on le voit ici donc à ce moment là réduire effectivement et aussi c'est toujours 0 2 pardon size ici donc 0 0 5 pour avoir des particules plus petites qui vont s'accumuler voilà ici pour obtenir quelque chose de plus bruité en définitive au moment de l'arrivée donc là encore on n'a pas quelque chose de complet mais l'avantage faudra aller plus loin dans les freines c'est qu'on va avoir là voilà des multiples donc particules qui vont arriver donc au fur et à mesure et si je laisse le temps de rafraîchir donc voilà donc donne l'impression que c'est des morceaux comme ça qui reconstitue l'espace et enfin pour terminer dans leur et render c'est pour ça que je vais sélectionner ici on a la possibilité encore une fois de prendre un simple et un shutter ici pour créer du motion blur et donc ici si on a un shutter relativement important on va déstructurer par le motion blur voilà le certaines cartes particules qui vont très vite comme on a vu celle à l'arrière ici et d'autres qui sont ralentis par le drag vont se reconstituer en rectangles donc ça c'est assez intéressant ici on peut faire des tests sur le effectivement sur le shutter pour voir ceux qui se déstructure ou pas et voir l'évolution au fur et à mesure donc de ces différents panneaux voilà ici on voit bien l'effet donc du motion blur ici qui permet donc d'effiler les formes tout en les marquant donc dans leurs contours et qui vont finir par reconstituer donc l'image donc ici l'espace d'une galaxie voilà une explication donc de ce visuel que l'on a montré en introduction avec donc un système de particules bien entendu alors ce que j'ai oublié de dire pardon c'est que on connecte un carte et par défaut on a la connexion donc une image ok donc là ça va redisparaître on va pas avoir la projection va plus rien à voir et je vais reconnecter donc le fait de reproche de sélectionner donc projection 3d de connecter sur le project 3d que l'on retrouve donc ici dans shader donc project 3d de connecter donc l'image qui va être projeté avec la caméra qui filme et bien on est raccord donc sur le visuel qui doit apparaître et qui va donc se distribuer sur l'ensemble des formes au fur et à mesure ici donc grâce au système de de particules ok voilà donc pour cette explication ici de ce visuel bien entendu on a encore plein de possibilités à voir donc avec les particules on a des systèmes et des exemples maintenant dans nuke 11 qui nous permet donc de voir comment sont constitués donc les systèmes de particules et de pouvoir bien les utiliser avec les fameux exemples qui nous donnent donc au moment où on construit donc des systèmes de particules 2 Sous-titrage FR ?